C'est parti ! Il y a mon copain Rémy Wesley qui joue ici. Je vais tout vous montrer. Je vais vous montrer tous les backstage que je vais vous emmener avec moi. On a des cercles exclusifs. Je vais même avoir un coucou. Vous savez, un petit papier le jour du match pour être silent, etc. J'espère que le concept va vous plaire. Si vous n'avez pas vu l'épisode 0, où j'explique un peu tout, pourquoi je suis là, allez le voir. Ça apparaît juste là. En attendant, c'est parti. Let's go. Ils m'ont fait payer trop cher la voiture, ça chien. Sur Internet, ça disait 56. J'ai sorti 231 euros. Alors, j'aimerais des explications, Gold Car. Ça va, il n'y a pas trop de vent, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Le coelette, la fechadelle, il part à mañana ? Oui, le scanto signora, il est gotardé. Léo, il a passé la journée au lac hier pour être bronzé comme moi, parce qu'il était jaloux. C'était pour préparer mon arrivée en Espagne, bronzé comme un roc. Je viens 4 jours. Le mec, il vient 4 jours. Combien de pièces de chaussures ? Deux, avec une, plus une dans ma valise, donc ça va. Mais par contre, j'ai un stabilisateur, un drone, des batteries, des multiprises. Ah, on travaille maintenant, c'est des business tubes. Puis aussi, j'ai pris plein de shorts, plein de débardeurs, aucune affaire de pire. Ah, parfait. Au Cantondar, c'est étonnant pour aller au soleil en Espagne. Bonjour, bonjour. Welcome to the Cree. S'il vous plaît, regardez le numéro du maillot d'entraînement de Timmy. Oh, un D-Line. C'est un marchand 2.H. What city you represent ? I'm from Italy, originally. But I live in the UK and Seattle. Bristol is my city, I guess now. Okay. Yes, sir. Hello. Après avoir retrouvé Timmy, tout ça, on est parti à l'entraînement des Barcelona Dragons, leur dernier vrai entraînement avant leur match de ce week-end. On est au stade, et en fait, c'est un complexe sportif. Donc là, il y a le stade où ils jouent. Là-bas, on va aller après, au loin, derrière, vous ne voyez pas vraiment, mais il y a deux terrains d'entraînement, ils vont s'entraîner là-bas. Et je vais vous faire un petit tour un peu du complexe tranquillement. Par contre, la météo, ils ne voulaient pas faire beau la semaine où j'étais. Je viens 4 jours, il fait moche, il pleut, alors que ça fait 2 mois qu'il fait beau. Bon, on va vous faire un petit tour. Je vais vous montrer un peu ce que je peux. Je ne vais pas faire non plus le mec qui m'incresse trop. Ici, on a la salle de meeting, où la défense est en train d'avoir des meetings. Ici, on a les salles des coachs. Genre, là, pour être précis, on a le general manager. C'est un peu genre le président, celui qui fait les gros choix. Ensuite, on a le pôle média, juste là derrière. Et après, j'ai oublié ce qu'on a, mais on a d'autres gens importants pour l'équipe, apparemment. On continue, on est genre en haut, dans le stade. Ici, on a le head coach qui est là, dans sa petite pièce. La salle de meeting du quarterback. Ils ne sont pas là, mais voilà. La salle de meeting du coaching staff. Ici, on a les quarterback. Du coup, là, on descend les escaliers. On arrive en bas. On a d'autres salles encore. On a le manager équipement. Partout, des grands logos Barcelona Dragons, bien lourds. Et là, du coup, il y a d'autres salles de meeting. Donc voilà, c'est plus l'attaque en bas. On va aller voir un peu le terrain, à quoi il ressemble. Même s'il est bien beau, on a vu d'en haut. OK, ici, on a leur maxi-terrain de match en aire naturelle. Pour le match, il sera peint, etc., comme j'ai pu le dire précédemment. En tout cas, c'est bien lourd, c'est bien, bien cool. Et juste à côté de ça, il y a deux terrains d'entraînement. Non, en tout cas, c'est cool. Ils ont deux terrains. Bon, il n'y a pas les poteaux, mais ouais, deux terrains d'entraînement vraiment dédiés et un terrain de match. On voit que c'est quand même une structure un peu plus professionnelle que c'est à quoi on est habitués en France ou même dans d'autres endroits en Europe. Donc voilà, let's go, practice time ! Autant vous dire que c'est... Oh, il ne pleut plus ! C'est le déluge, mais là, il a arrêté de pleuvoir, donc je ne comprends pas. Mais il pleuvait de ouf il y a 10 secondes. Et surtout, il y a des éclairs, du tonnerre. Je n'ai jamais vu un temps comme ça. On va tous mourir ! Moi, c'est fou ! Ils veulent nous practice dehors. Ouais, t'attends ça ! T'attends ça, Paul ! Wow ! T'attends ça ! C'est horrible, Pierre. Oui, c'est pas de Paris ! Paris, on dirait que c'est la Seine. Mais c'est pas fou ! C'est fou ! Yo, c'est fou ! C'est juste comme ça, même si je suis à la maison. Et moi j'ai encore très mauvaise. Tu ne peux pas arrêter le football. Et c'est n'importe quoi c'est vraiment la merde en vrai tout est inondé le terrain est inondé les terrains d'entraînement Les rues regardez je vous mets des images mais c'est n'importe quoi tout est inondé c'est vraiment la merde faudrait survivre hein mais Quelle vie c'est incroyable ! Comment tu kiffes Barcelone ? Ah non trop bien ! Ok la pratique a été annulée et maintenant on va aller Comer, vamos a comer un sandwich Mais on a juste order le sandwich pour mettre des trucs ensemble et ils ont appelé le dragon bocadillo et c'est exactement ce que nous allons avoir Hola ! Comment vas-tu ? Je vous apprécie beaucoup mais vous avez fini le peur moment Elle a dit que c'est trop vite, elle est seule Oh, je suis désolée, je peux aider, je peux cuire pour sure, j'ai l'envie, vas-y Ce qui est bien c'est que Timon même en Espagne il casse les couilles Hein ? Ca fait plaisir on perd pas les habitudes C'est toujours arrête toi là, tu vois bien que je suis pas présentable La prison c'est dur mais ta coupe de jeu c'est pire Ouais c'est pire que la prison frère Mais c'est pour faire peur gros, c'est de faire peur aux allemands gros, t'inquiète N'hésitez pas à noter la coupe de Rémi sur France 1 sur 3 max C'est une note sur 20 mais vous pouvez mettre que 3 maximum, vous mettez combien ? Parle pas toi, t'as peut-être deux pompiers là Comment maxi tacos ? C'est les sandwichs dragons, c'est spécialement pour les Barcelona dragons donc on doit goûter tu vois Bon du coup entraînement annulé à cause de la pluie Mais on a bien mangé en contrepartie, ça rime on fait des rimes Et voilà on va aller faire des courses Ok, on va aller à Lidl pour manger tortillas Non, faritas Fajitas, je ne sais pas Let's go get some fajitas Ouais c'est un pays différent, une temporalité différente Et j'ai l'impression que je fais encore des courses à Lidl avec Timon Ouais ça c'est entraînement de notre routine d'étonnant Ah ouais ! L'entraînement, Lidl et manger ensemble, wow ! Mec j'ai pas fait ça plus au moins un mois ! Ah, ça doit être dur de vivre ici C'est très dur Je n'ai jamais allé chez un barbeur espagnol Non, l'entraînement au début j'étais à l'air d'étonnant Jusqu'à skier la ligne J'avais plus de vue comme il a fait, j'étais dépourvu de tout J'avais envie de pleurer, wow ! La chambre à l'athlète Lid, spacieux Très important les Jordans Toujours bien rangé Petite vue Petite vue de piscine Très important Arrête de filmer mes cheveux Trente salle de bain Ouais T'as le bain de pretty shape Deuxième salle de bain Parce qu'il n'y en a jamais une seule S'il n'y avait pas assez La chambre de JJ Hyper grande Placard, tout ça And then The kitchen La cuisine Avec un petit balcon And Le salon Vraiment grand, spacieux Avec une télé, un petit miroir Tout ce qu'il faut Et le grand balcon Avec vue La piscine On va à la plage Après cette journée endiablée Pleine de tempêtes et d'éclairs Rémi nous emmène à la plage Apparemment c'est à 5 minutes Là où il dorme Et c'est pas mal Je dirais juste ça Vous allez voir On va voir tout ça Quel plaisir la plage C'est beau C'est rafraîchissant C'est incroyable Si vous devez choisir une équipe ELF Pour l'instant Mon choix c'est Barcelone Juste pour tous ses avantages Après on verra samedi au match Mais Ok, j'ai confiance Maintenant on va se doucher On va prendre un petit chemin Stylé pour rentrer Et voilà Let's go Jour 2 ici à Barcelone On est un jour avant le match Ils vont aller s'entraîner Petit walkthrough pratique légère avant le match On va directement aller sur le terrain Voir les joueurs Voir tout ça J'aime mieux un trépied aussi lourd de ma vie Mais au moins c'est super stable J'ai mon stabilisateur là Donc voilà Petit entraînement des Barcelona Dragons Mais c'est vraiment un tout tranquille Revue des special teams etc. sur le terrain Il fait chaud, il fait beau Le tsunami d'hier est bien passé Hier on a fini sur la plage Il faisait tout beau Donc let's go to the practice day you know Tu étais privé de casquette ? Tu étais privé de casquette T'es allé trop belle Son jeu Here we go on coach Unit up Est-ce qu'on dirait pas un cambrioleur là ? On va chez Decathlon Acheter des crampons la veille de la game Parce que c'est le meilleur moment Why do you need new clips ? Il a cassé ses crampons au dernier scrimmage Parce qu'il courait trop vite apparemment Donc il doit acheter des nouveaux crampons Sauf qu'ils ont que des crampons de foot vers soccer Et sur les crampons de soccer Il manque un crampon devant Pour accrocher Et faire le changement de direction football américain Donc ça va être chiant Il va glisser C'était beau ce que vous m'avez proposé là Ça c'était du grand tennis de table On devait juste acheter des crampons à la base Ça fait une heure je pense qu'on est au Decathlon On est tous desséchés Je suis à deux doigts d'aller acheter une bouteille de vin Et la boire plus sec Maintenant on rentre à la résidence Et là c'est les heures en Espagne où tu ne peux pas sortir dehors Si tu meurs pour des raisons solaires C'est les vacances Mon travail quand même un peu Vous avez vu On est studieux Mais en vrai il faut que je fasse du montage Plein de trucs Notamment les vidéos qui sont sorties avant ça Les trucs pour la ligue etc Il y a quand même du travail à faire Mais je veux dire Regardez le cadre dans lequel je fais mon travail Là il y a mon ordi Et là il y a la piscine Avec des gens Tout est bon en fait Genre que demande le peuple C'est cool comme mode de vie On va voir ça en tir Je suis grave content d'être là en vrai J'ai envie de rester là toute ma vie Mais je ne sais pas si la ligue elle va accepter Il va falloir aller à Hambourg A Stuttgart Tout ça après Dommage ce sera pas juste une ligue avec des équipes espagnoles Ok je vais vous faire un petit house tour des appartements Des gars en fait ils ont une résidence C'est une résidence pierre et vacances à Salou Et du coup ils ont tous un appartement pour deux C'est tous les mêmes Ils sont copiés collés Ils sont à chaque étage sur les deux portes On va aller dans l'appartement de Timon Directement là on a une petite entrée Avec une suite parentale genre Du coup ici on a une chambre Et ici on a une salle de bain Donc ça c'est la salle de bain du D-Live Du collègue de Timon Du colocataire Ici on continue On a la chambre de Timon Qui est entre guillemets la petite chambre Donc voilà avec un placard etc Tout pour bien vivre Ici on a poilette douche Salle de Timon Ensuite une petite entrée Comme ça plutôt correct Une grande cuisine Une grande cuisine Hop De là donc l'entrée La première chambre La deuxième chambre La salle de bain On continue Et on a le salon Avec un canapé outdoor Donc il y a toutes les affaires Avec une table Parce que Timon il a préparé un bon petit repas Télé Tout ça tout ça Tout est bon Et une petite terrasse Avec Timon et Manon Qui bronz Vu qu'il est 22h en fait Une petite terrasse qui est quand même Vraiment grande Et vue sur la piscine Une des piscines du complexe Et vous voyez Il y a genre 4 bâtiments similaires Et les gars ils sont un peu dispatchés Et c'est littéralement à Je sais pas je dirais 7 minutes à pied de la plage Et du centre de Salou De toute façon Salou c'est pas très grand Mais du centre touristique on va dire Qu'est-ce qu'on fait sur la terrasse ? Ah salut Léo ! Tu regardes mes vidéos ? Mais c'était tellement pas prévu Regarde ça a l'air trop bien On dirait que tu voyages Encore encore Continue les compliments Bah t'es beau Oh vos gueules ! Les enfants vous cassez les couilles là On a qui essayent d'être adultes On va me vénire Bon allez on va manger Bon appétit ! Bon les refs ça y est on est enfin arrivé au game day Au jour de match Ici à Barcelone pour être précis On est à Réus À côté de Salou Dans le stade tout ça Le stade est méga beau Voilà je vais vous montrer quelques images Le temps est clément Il pleut pas Il fait pas grand soleil non plus C'est un peu couvert Mais ça va faire apparemment Ils annoncent pas de pluie pour le match Les joueurs vont pas tarder à sortir A s'échauffer A se préparer pour le match Puis on va être parti pour le kick-off Ca va être incroyable La première fois de l'ELF De l'European League of Football Le premier match J'ai trop trop hâte Je vais être beaucoup focus sur filmer Sur faire des stories etc Donc un peu moins sur discuter avec vous Mais on aura le temps de s'entretenir À la mi-temps après le match Vous inquiétez pas En tout cas let's go c'est parti Ca va être Incroyable Et les gars j'ai jamais été autant hype pour un match de football de ma vie entière La musique, les joueurs, tout ça c'est trop hype, ça race Genre ça va être incroyable, j'ai jamais, j'ai des frissons de ouf J'suis trop content C'est un fou sa merde WOOOOO C'est parti pour le kick-off ici à Barcelone Premier match ELF de ma vie et de la vie de l'ELF En vrai il y a un autre match qui a commencé une heure avant mais c'est pas grave Voilà ça va être parti, ça va être incroyable L'ambiance est folle Il y a du monde malgré le Covid, ça va être incroyable Let's go ócgagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaga Répévoko JOUBI C'est parti de la réunion Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501